bonjour mes petits panneaux de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette un dessert typiquement enfantin on va réaliser un riz au lait ici version auto cuiseur mais on pourrait très bien le réaliser à la casserole tout simplement c'est une recette qui m'a été énormément demandé donc pour réaliser notre recette on aura besoin de 180 g de riz à dessert riz rond qu'on est venu rincer donc on le passe sous l'eau tout simplement on prend notre cuve de notre cook et eau de notre autocuiseur où on prend notre casserole peu importe on vient y mettre un litre de lait de préférence entier on vient y ajouter 80 g de sucre une gousse de vanille ou ici une petite cuillère à soupe d'arôme vanille on y met notre riz rincé hop ça colle un peu au bol c'est normal il est humide voilà et vu qu'ici on aime beaucoup une petite cuillère à café de cannelle c'est optionnel ce n'est pas obligatoire c'est en fonction de si on aime si on n'aime pas voilà on vient un petit peu mélanger dans notre cuve et maintenant il ne nous reste plus qu'à programmer la cuisson sous pression pour 12 minutes tout simplement si on le fait à la casserole ça va cuire beaucoup plus longtemps tout simplement mais ça se fait tout aussi bien moi je sais qu'on m'a demandé des recettes au kéo donc je m'exécute mais ça se fait très bien à la casserole tout simplement aussi donc là c'est parti pour la cuisson de 12 minutes et on se retrouve tout de suite après et voilà au bout de 12 minutes sous pression notre riz est cuit on a magnifique riz au lait regardez moi ça super joli bon je vais vous le débarrasser dans des petits raviers ce sera plus facile pour vous montrer et voilà je les débarrasser moi je les dresser dans des petites tasse mais c'est vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez des petits raviers des petits verres des verlines faites vous plaisir mettez-y ce que vous dans ce que vous voulez et regardez moi ce riz au lait magnifique on voit qu'il est bien pris il est juste super beau et que c'est une recette très très facile il est très facile d'adapter les recettes qu'on a l'habitude de faire traditionnellement à la casserole de les adapter dans le cook et au dans tout auto cuiseur vous pourriez très bien aussi utiliser votre robot les thermomix monsieur cuisine et autres irait très bien aussi pour réaliser ce type de recettes en plus là ça mélange tout seul vous voyez que c'est vraiment très très facile à réaliser et comme je vous l'ai dit on peut très bien prendre cette base et la faire dans dans une casserole tout simplement ça irait exactement pareil donc sur ce j'espère que chez vous il fait beau ici on a un petit rayon de soleil il fait un peu frais le matin mais il fait on a un très très beau soleil un très très beau ciel bleu j'espère que pour vous c'est pareil j'espère que tout se passe bien que vous prenez soin de vous vous faites toujours attention c'est très très important n'oubliez pas il faut continuer à se protéger continuez à faire attention tout le temps faites attention à vous la santé est si fragile il faut vraiment y prendre soin donc sur ce je vous souhaite une merveilleuse journée que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo